Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente 10 artistes ASMR que j'adore et que je suis depuis très longtemps. Voilà, c'est mes 10 pépites que j'écoute le plus. Je parlerai aussi d'autres artistes après ces 10 là. A chaque fois pour chacun d'entre eux, je dirai ce que je pense de leur particularité. Et je ferai un encouragement. Ce n'est pas une critique, c'est un encouragement. J'ai appelé ça comme ça avant le terme. C'est un axe d'amélioration que je leur suggère de ne pas développer. Voilà. Alors on commence avec lecture ASMR. Alors lecture, c'est le chuchotement masculin qui me fait le plus d'effet. Je suis absolument fan de son chuchotement. Il est incroyable. C'est un artiste pour lequel j'aime absolument toutes les vidéos, sans exception. Car à chaque fois, il y a la même qualité et le même son archi-propre. Proche du micro, toujours. Donc j'adore tout. Lecture, c'est pour moi une valeur sûre pour faire le plein de tingles. Tingles, tingles, tingles. Il a l'air super sympa. Et je trouve qu'il inspire vraiment la gentilité. Toujours de bonne humeur. Jamais un mot plus haut que l'autre. Il fait souvent des vidéos jeux mobiles hyper relaxantes. Je trouve que c'est un truc qui marche super bien les jeux mobiles. Parce qu'il n'y a pas un chuchotement continu. Et je trouve que quand il y a des silences, ça fait que quand la personne rechuchote, c'est plus intense que quand il y a un chuchotement continu. Je ne sais pas si ça vous fait servir, moi, oui. Donc, le fait qu'il joue, en plus, il y a des bruits de touche. C'est hyper agréable. Je vous recommande ces jeux mobiles. Et pas que, puisque comme je vous l'ai dit, j'aime tout ce qu'il fait. Alors, lecture, c'est vrai que je ne le vois pas du tout s'énerver. Il est toujours très modéré dans ses propos. Et évidemment, je pense qu'il peut s'énerver. Mais vraiment, je n'arrive pas à l'imaginer. Voilà. Et l'encouragement que j'ai envie de lui faire, ce serait qu'il se dévoile davantage de sa personnalité, qu'il s'affirme un peu plus, qu'il donne davantage son avis et ce qu'il pense sur certaines choses. Voilà. Je pense qu'il gagnerait vraiment en popularité et de cette manière-là. On passe maintenant à Saturn ASMR. Donc, Saturn, ceux qui me suivent depuis longtemps, qui me connaissent bien, savent que ma petite chouchoute, c'est l'artiste qui m'est vraiment le plus familier. Je la connais depuis sa toute première vidéo coloriage. Donc, voilà. Je suis absolument fan de son chuchotement. J'apprécie énormément sa douceur et sa délicatesse. Délicatesse, délicatesse, délicatesse. Surtout dans ces vidéos où elle parle proche du micro, comme ceci. Tout proche, tout proche, tout proche, tout proche, tout proche du micro. J'adore ça. C'est une artiste éco-responsable qui a coutume de prôner le zéro déchet et de promouvoir le fait de prendre soin de la planète. Ça qui est super. Bravo, Saturn. Je sens qu'elle a une grande sensibilité, que c'est une personne de confiance, fiable et sérieuse. Elle a évidemment beaucoup d'humour aussi. J'ai l'impression qu'elle pourrait être ma sœur, vraiment. Ma vidéo préférée de Saturn, c'est une vidéo qu'elle a faite sur les planètes. C'est une lecture chuchotée sur les planètes. Et le son est fou, le chuchotement n'est plus parfait dans celle-là. Voilà. Donc je vous la recommande plus, plus. Alors le petit encouragement que j'aurais à faire à Saturn, ce serait qu'elle se fasse plus confiance, qu'elle s'affirme davantage et qu'elle ose montrer son petit brin de folie de temps en temps, sans se soucier de rien. Parce que je sais, je sens qu'il y a un vrai petit caractère derrière. C'est-à-dire son apparence très calme et cette douceur qu'elle dégage. Voilà pour Saturn. On passe maintenant à étoile ASMR. Étoile ASMR. Je l'ai découvert grâce à Saturn, justement. J'avais bien aimé sa personnalité, mais je n'avais pas eu un coup de cœur ASMR immédiat sur le coup. Alors que maintenant, mais je suis genre ultra, ultra réceptif à son chuchotement et vraiment, je ne pourrais plus du tout m'en passer. Je suis fan de ce qu'elle fait. Comme Saturn, elle m'est très familière et je l'adore. C'est une fille simple et clairement adorable. Je ressens qu'elle a une bonne éducation avec de belles valeurs. Ça se voit. Ça se voit. Elle a aussi beaucoup d'humour. Ça se ressent et je l'apprécie beaucoup. beaucoup, beaucoup de son type d'humour. Elle fait partie des artistes ASMR dont j'aime toutes les vidéos. Parce que pareil, il y a toujours la même qualité, la même façon de parler proche et tout. J'ai eu un énorme coup de cœur pour sa vidéo inaudible que j'ai dû écouter franchement, sans déconner, plus d'une cinquantaine de fois. Je me la mets régulièrement parce qu'elle est incroyable. Et l'encouragement pour étoile, ASMR, et bien ce serait vu que je suis frustré de ne pas connaître ses yeux sans regard parce que je sais que c'est une belle personne. Et bien, je l'encouragerai à montrer son visage. Mais bon, je comprendrai très bien qu'elle n'en ait pas sans vie. Voilà, pour étoile, on passe à un quatrième artiste. Il s'agit de Calypso ASMR qui s'appelle Audrey, de son vrai prénom. Elle se décrit comme une hyper sensible et franchement, ça se ressent. Je sens qu'elle a vécu des choses pas faciles, ça se voit. quoi qu'il en soit, c'est une fille adorable et attachante. Elle kiffe les jeux vidéo, l'univers Pokémon et Manga, les séries et les animaux. Il y a d'ailleurs une apparition régulière de son chihuahua macho. je suis très, 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 très sensible à son chuchotement que vraiment, j'adore, j'adore. Elle fait des vidéos très variées, toujours de manière très spontanée. Donc, elle a plus ou moins réussi selon les fois, à mon sens. Parce que c'est très naturel et voilà, c'est comme ça. J'adore sa vidéo sur les peluches, sur ses peluches. Elle est trop cool. Et mon petit conseil pour Audrey, eh bien, ce serait de être un petit peu plus douce. Ça arrive que des fois, elle puisse être, elle puisse la tomber un petit peu brusque. Voilà, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours un plaisir. Et voilà, c'est une belle personne. Mais je trouve que l'ASMR, d'ailleurs, c'est vraiment, c'est pas que la relaxation, c'est vraiment aussi la personne, la personnalité de l'ambiance. l'ASMR, ça compte énormément. Il y a vraiment des gens que je suis beaucoup plus pour leur personnalité que pour leur chuchotement. Voilà, je sais pas si vous êtes d'accord, mais moi, c'est comme ça. Cinquième artiste, l'IASMR. L'IASMR, L-Y-A-S-M-R. Alors, l'IASMR est beaucoup plus mystérieuse pour moi. J'ai appris à la connaître et à l'apprécier au fur et à mesure de ses vidéos. Elle a une façon de penser et de ressentir les choses qui est bien à elle et j'aime le découvrir. Elle a une qualité sonore incroyable et elle maîtrise le son. son chuchotement est dinguissime. Son rythme aussi, j'adore. Je me suis beaucoup laissé bercer sur sa vidéo « Voyage en Angleterre » que je vous recommande à l'étoile. Et son semi-inodible est ouf aussi. Il y a trois personnes que j'adore pour l'inodible. C'est Lee, Carla et Etoile ASMR. C'est les trois les plus ouf en inodype, je trouve. L'encouragement que je pourrais faire à Lee, ce serait de faire plus de vidéos où elle raconte des choses avec son incroyable chuchotement parce qu'elle fait aussi beaucoup de vidéos genre « Ear Heating », « Nettoyage d'oreilles », « Tapping », des trucs que je regarde moins. Mais bon, j'avoue que ce n'est pas objectif, ce n'est que mon avis d'être en cas d'en. Sûrement même. Ensuite, Carla ASMR. Alors, Carla, je la suis depuis très très longtemps. Son chuchotement est absolument irrésistible. Elle est pas mal portée sur le style, c'est vrai. Et chez elle, je pense qu'elle se cherche un petit peu à les jeunes, en pleine mutation. Mais elle me touche, cette fille, elle me touche vraiment beaucoup. Je la trouve adorable. C'est donc elle aussi une spécialiste de l'inodible. Elle est très très douée pour ça. Elle a d'ailleurs une vidéo semi-inodible qu'elle avait faite il y a longtemps maintenant où elle a vraiment plusieurs centaines de milliers de vues. C'était impressionnant. Je pense qu'elle va atteindre le million et c'est vrai qu'elle est incroyable d'être vitale. Incroyable. un petit peu comme ça avec un petit écho dans le micro. Alors l'encouragement pour Carla, ce serait de faire plus de vidéos parce que on a senti clairement une baisse de motivation depuis un bon petit moment maintenant. Donc c'est très rare qu'elle fasse des vidéos. Dixit, le mec qui n'en fait pas souvent non plus. on passe à B et L à SMR Bastien et Laura à SMR. Alors Laura, c'est surtout Laura puisque Bastien fait très rarement des vidéos. Il fait des petites apparitions parfois, par-ci-pas. Mais donc Laura, c'est vraiment ma génération qui a commencé en même temps à faire de l'ASMR. Alors elle, j'admire vraiment sa détermination. Elle n'a jamais cessé de poster en masse des vidéos tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je trouve ça impressionnant, cette rigueur qu'elle a et cette passion surtout. Elle m'avait proposé de faire un duo et c'est vrai que je n'étais pas trop dans cette idée-là. À ce moment-là, j'en avais fait un avec Saturne, c'est vrai, mais je trouve ça pas évident de mettre en place des duos et puis je trouvais qu'on était quand même très différents malgré que je l'adore, que j'adore son taff. Je me voyais moins faire un duo peut-être avec elle. Je me vois tout simplement pas trop faire de duo. Voilà. Voilà. C'est pas contre elle, j'espère qu'elle ne m'en veut pas. C'est une fille que je trouve vraiment très nature et c'est ce que j'admire chez elle. Vraiment, elle se prend pas la tête, elle est simple, authentique, géniale pour ça. Je la sens évidemment vraiment ultra passionnée pour ce qu'elle fait et elle le fait très bien. Elle a un chuchotement incroyable qu'elle gère à merveille. J'ai vraiment tout compris à l'ASMR. Et c'est vrai que c'est une fille hyper enthousiaste. Des fois, je la vois elle est trop contente pour rien et je trouve ça génial d'être comme ça, vraiment d'arriver à s'enthousiasmer, à se remplir de joie pour peu de choses. C'est vrai que c'est admirable. Alors, le petit conseil que j'aurais, le petit encouragement pour Laura, bien ce serait parce que c'est une grande consommatrice, Laura. Je l'encourage à privilégier davantage les vidéos qui ne lui nécessitent pas d'acheter tout un tas de matériel. Faire des vidéos plutôt orales qu'avec plein de choses qu'elle achète très souvent. Voilà pour Laura. On passe maintenant à Asanut ASMR. À Sanut ASMR. Alors, je crois qu'il s'appelle Aurélien d'ailleurs. Il a la particularité pour moi d'être un véritable vidéaste qui propose une qualité bien supérieure à la moyenne tant sur le son que sur l'image. Il est très très doué pour ça. C'est un passionné d'audiovisuel d'ailleurs. et du coup, ça le rend très soigneux sur la forme et très qualité. En somme, c'est un passionné qui est très doué, très talentueux si je trouve, avec des idées novatrices. Je le trouve très intelligent. Vraiment. C'est clairement quelqu'un de très sensible et qui a énormément d'humour. Il est très souvent très drôle. Il me fait beaucoup rire. Je recommande sa vidéo qui s'appelle « Que la lumière soit » Je l'ai trouvée très pertinente et très efficace. Clairement, il n'est absolument pas reconnu à sa juste valeur. Il n'est pas assez reconnu pour moi par rapport à le mec en or que c'est la qualité qu'il envoie. Ce n'est pas possible. Alors, ça rejoint mes encouragements mais c'est vrai que quand je ne le connaissais pas trop, j'avais l'impression dans ce qui dégageait que je faisais un peu la tête ou un peu comme s'il en voulait à quelqu'un alors que pas du tout. C'est peut-être relié au fait qu'il ne sourit pas souvent. Donc, c'est pour ça que je m'encourage du coup à peut-être être plus souriant ou à exprimer davantage ses émotions positives, être plus jovial. Par contre, c'est beaucoup moins le cas dans ses lives. Je précise. On passe à Monsieur Discret. Alors, Monsieur Discret, c'est pour moi intelligence, culture et altruisme. Il porte bien son nom puisque comme il l'a expliqué lui-même, Monsieur Discret contient une faute volontaire parce qu'il est à la fois discret et distrait. Et ça se voit, je sens chez lui une certaine pudeur, sur une certaine timidité. Il est intéressant, vraiment. Il est curieux et très bienveillant. Il résonne beaucoup et de façon très pertinente. Et il se perd parfois dans des digressions comme il aime le dire. Voilà, c'est un gars super éloquent, je trouve. Et parfois, il y a plein de choses qui lui viennent en tête et il peut se perdre un peu dans son résonance. C'est assez drôle. Il aime l'univers Avenger et Marvel, je crois. Il adore les BD aussi. Il est connu pour avoir réalisé des projets vidéo dans lesquels il recense des dizaines d'artistes d'ASMR, vous le savez. Moi, perso, j'avais décliné parce que je suis un grand rebelle qui déteste être mis dans un même sac, dans un lot, faire partie d'un lot. et voilà, j'ai réfléchi parfois à mes réactions et je me dis que c'est peut-être quand même une forme de bêtise de ma part. Mais voilà, c'est comme ça que vous les fous et en moi, je suis un sauvage. Alors, j'adore, j'adore, j'adore son chuchotement et mon encouragement, ce serait donc de faire plus de vidéos proches du micro comme il avait fait pour fêter ses 3008 abonnés dans une vidéo où il parlait de Peugeot. Je la réécoute souvent parce que c'est vrai qu'elle a une qualité particulièrement top. Voilà, donc, plus de vidéos comme ça. Et on finit avec Elia ASMR. Alors, Elia, j'aime beaucoup ce qu'elle dégage. Ça s'écrit E-L-Y-A pour ceux qui ne la connaîtraient pas. J'aime beaucoup donc sa douceur, son chuchotement me perce à fond. Elle a un petit accent du sud bien sympathique. Elle a des yeux magnifiques, je trouve, j'adore la forme de ses yeux. Donc, elle aussi, c'est une artiste avec une grande sensibilité. Elle est connue pour ses tatouages et piercing. Elle a fait pas mal de vidéos sur ses tatouages. Elle est passionnée de théâtre et de mise en scène. Elle a une certaine maturité et une aptitude à la pédagogie, selon moi. Je la verrais bien transmettre, apprendre aux autres. Animer aussi. Je recommande à fond sa vidéo qui s'appelle « Je prends soin de toi ». C'est une miniature et elle a un bocal avec une petite garante lumineuse et une rose dedans. C'est une dinguerie, cette vidéo, vraiment. Elle est ouf. Je n'ai pas d'axe d'amélioration particulier pour Elia. Finalement, je me rends compte un petit peu que le point commun de tous ces artistes, c'est leur sensibilité. C'est vraiment ce que j'apprécie. Une qualité qui est indispensable pour moi et que j'apprécie chez les autres. C'est leur cas assez tisse. Après, il y en a beaucoup d'autres que j'adore, particulièrement sur le plan humain, mais qui font plus rarement des vidéos, comme par exemple nuages d'ASMR, lune, l'aumé, soleil, boline, ASMR, gamomille, ASMR, camicherry, ASMR, loup, ASMR. Voilà, tous ceux-là sont vraiment des gens extraordinaires avec qui je pourrais être super amie. Voilà. sinon, j'ai découvert d'autres artistes plus récemment que je connais moins mais que j'apprécie beaucoup, comme par exemple Cléo ASMR, qui est, je trouve, très douce et sensuelle avec un chuchotement très agréable. Cléo, silence ASMR, qui a attiré mon attention parce qu'il a fait une vidéo ASMR avec des éléments de batterie, de l'instrument, la batterie, mais tout doucement et tout. Et c'est hyper original. Surtout quand tu sais le bruit que ça peut faire avec une batterie. Mais voilà. Et lui, il est impressionnant. La qualité et la maîtrise du son qu'il a alors qu'il vient à peine de commencer. C'est remarquable. Sparkly ASMR. Sparkly, 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 qui a beaucoup de charisme, je trouve, et d'humanité en elle. Voilà, et beaucoup d'autres artistes. C'est difficile de citer tout le monde mais attends, mais ça peut manger aussi de bol ASMR que je suis occasionnellement et que j'apprécie beaucoup pour son naturel et son originalité. Marie ASMR relaxation qui fait des vidéos très originales comme par exemple des visites quittées de vacances, de lieux de vacances comme si vous veniez d'arriver. J'avais trouvé génial cette vidéo. Elle fait beaucoup d'ambiances, de soins, de spa, de massage, tout ça. donc c'est quoi ? Marie ASMR qui est toute jeune mais je l'aime bien. ASMR Juliette qui parle très lentement avec un bon son donc ça m'a rajouté hyper bien sur moi. Andromède tout jeune aussi mais il me fait penser à mon frère quand il était petit. Je l'aime bien. Low ASMR trop shoot, je trouve, vraiment. Final ASMR, adorable et répand beaucoup de bonnes ondes. Et ASMR Marie-Handie alors j'aime beaucoup sa personne. C'est un mec vraiment en or, archi sympa, c'est un prof de français, histoire géant, auprès de personnes sourdes. Donc une très belle cause. Merci Marie-Handie. Voilà, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans parler de ma doyenne de l'ASMR Endless Dream qui a un talent monstrueux. C'est grâce à elle que j'ai découvert l'ASMR et je trouve vraiment qu'elle est faite pour ça et elle dégage des sondes vraiment qui font du bien. Elle est géniale cette fille, géniale, géniale et c'est dommage que je ne fais plus trop de vidéos mais elle a un talent monstrueux pour ça. C'est d'ailleurs la seule grosse chaîne que j'adore. Sinon en général c'est vrai que dans les grosses chaînes j'aime pas trop les chuchotements des artistes à part Sandra ASMR Relaxation et Colomba que j'adore sur le plan humain. Vraiment je trouve que c'est des filles géniales. Vraiment des filles admirables, pleines de sensibilité et de bonnes sont de elles aussi donc je les adore. Mais sinon il y a toujours quelque chose qui me souche je ne sais pas pourquoi. Je trouve que ce sont souvent des gens très commerciaux très dans le moule et voilà c'est trop cliché pour moi j'ai moins d'attrait pour les gens comme ça qui sont bien bien formatés et c'est marrant d'ailleurs réfléchir un peu au point commun des chaînes qui ont beaucoup d'abonnés qui fonctionnent à fond j'ai l'impression que comme je vous l'ai dit voilà ce sont des gens qui répondent beaucoup aux normes de la société et du coup dans lesquels les gens se retrouvent pour la plupart ils se retrouvent en ces artistes tous ils ont en commun ces artistes d'avoir une bonne estime d'eux une confiance en soi solide et à chaque fois ils révèlent beaucoup de leur personnalité et ils s'affirment en fait ils s'affirment beaucoup ils se dévoilent et du coup ils assoufissent la curiosité de leurs abonnés qui du coup se reconnaissent en eux et ont tendance à s'identifier et du coup à s'attacher à ces artistes voilà c'est un peu ma vision du truc je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires tout le monde n'a pas ce genre de personnalité moi personnellement là je suis plus je suis plus dans la volonté de vous apprendre des choses en vous relaxant voilà dans la bonne humeur et d'ailleurs j'aimerais bien savoir comment vous me voyez me faire un petit peu ma fiche ASMR il y en a qui ont qui veulent bien me le faire ou même des artistes bah ça me ferait plaisir quoi d'avoir un regard extérieur je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo d'y avoir pris j'espère du plaisir et de vous être relaxés et bah je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo j'espère prenez soin de vous d'ici là et à bientôt ciao ciao à bientôt